Musique 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 Aujourd'hui, le jour de mon anniversaire, j'ai décidé de tuer ma femme. Ce soir, 20h46, j'aurai exactement 40 ans et ma femme sera morte. Petit récapitulatif. Étant donné que je suis un homme de loi, spécialisé dans les affaires immobilières, beaucoup d'argent est passé entre mes mains ces diverses années. Et en empruntant ici et là, sans éveiller de soupçons, ainsi qu'en vendant quelques propriétés, j'ai réussi à accumuler plus d'un million de dollars. Plus qu'il ne me faut jusqu'à la fin de mes jours. Et jamais je ne serai pris. Mon départ, ma destination, ma nouvelle identité, tout est prévu et fignolé. Je n'ai négligé aucun détail. J'y travaille depuis des mois. La décision de tuer ma femme, je l'ai prise un peu après coup. Le motif est simple. Je la déteste. Hier, avec 24 heures d'avance, elle m'a offert un cadeau d'anniversaire. J'ai eu beaucoup de mal à ne pas éclater de rire. Une belle valise toute neuve. On va fêter mon anniversaire dans un restaurant en ville ce soir à 7h. Je la ramènerai à la maison avant 20h46 et satisferai mon goût pour les choses bien faites en me rendant boeuf à la minute précise. Je serai enfin libre. Il est 7h45. Plus qu'une heure et une minute. Mais on n'en est qu'à l'entrée. Et je me suis attaché à la tuer à 20h46 précise, l'heure exacte à laquelle je suis né. Je sais que ce n'est pas important, mais ça me tient à cœur de commencer ma nouvelle vie, de reprendre à zéro à exactement 40 ans. Mais bientôt, je serai libre. Ma femme sera morte. Je partirai commencer ma nouvelle vie. Et j'aurai mon million de dollars. Mais c'est seulement si elle se dépêche. Elle traîne. Et j'aimerais vraiment la tuer à 20h46 précise. Non. Non, il ne faut pas que je m'énerve. C'est sans doute le plus beau jour de ma vie. Il faut me savourer. Bientôt, je serai libre, tranquille, heureux. Ah, le dessert. Il est 20h30. Il ne fait que 16 minutes. Il ne fait que 16 minutes. Et tout sera fait. Je serai libre. Attendre d'être entré dans la maison me mettrait en retard de 30 secondes. Mais devant la porte, dans l'obscurité, il n'y a aucun danger. Je ne risque rien, pas plus qu'à l'intérieur. Il n'y a aucun danger, pas plus qu'à l'intérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada